Qu'est-ce que l'école vous enseigne sur l'argent ? Rien, et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. La manière de maintenir les pauvres de la classe moyenne travaillant dur est de ne jamais leur enseigner ce que les riches savent et ce que les enfants des riches comprennent à propos de l'argent. Si vous avez lu le livre « Pères riches, pères pauvres », la première leçon est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ne le touchez pas. Si je vous paye, vous penserez comme un employé. Votre cerveau changera. Si vous apprenez à ne jamais travailler pour l'argent, vous deviendrez une personne riche. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, donc pour ne pas manquer une connaissance précieuse pour votre succès, je vous conseille fortement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire, ce qui aide également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le sujet principal. Les personnes qui sont exploitées aujourd'hui sont les pauvres de la classe moyenne parce qu'elles travaillent pour l'argent. Connaissez-vous les banquiers ? Ils ont de l'argent qui travaille pour eux. Une grande différence de mentalité. Maintenant, qu'est-ce que l'éducation financière ? Ce n'est pas obtenir un emploi, travailler dur, économiser de l'argent et investir dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de fonds et de ETF. Ce n'est pas une éducation financière. L'industrie financière concerne deux choses, les dettes et les impôts. Et pourtant, on dit aux enfants d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent et de sortir de la dette. Celui qui dit ça fait la chose la plus ridicule. Le livre commence en disant le mensonge numéro un, économiser de l'argent vous rendra riche. En réalité, cela ne le fera jamais, et vous le savez. Nous avons tous été éduqués de cette façon, parce que si l'argent peut être imprimé, pourquoi devriez-vous économiser ? Et pourquoi devriez-vous travailler pour cela, si on peut l'imprimer plus vite que vous ne pouvez travailler ? Deuxièmement, il continue de baisser les taux d'intérêt. Le Japon, par exemple, a toujours une politique de taux d'intérêt zéro pour les Japonais, et ce sont les plus grands épargnants du monde. Je suis un Japonais de quatrième génération, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas très intelligents. Pourquoi continuer à économiser quand ils impriment de l'argent ? Au Japon, je ressens une bonne culture, mais ils suivent simplement ce qu'on leur dit, ils sont conformistes et confortables. Ils font simplement ce qui est ordonné. Donc, ils économisent simplement de l'argent pendant que le gouvernement imprime des milliards et achète des ETF. Ils ne savent pas quoi faire, ils ont peur de faire des erreurs. Ce sont de bons élèves, ils vont à l'école, trouvent un emploi et évitent les erreurs. Que se passe-t-il pour la personne moyenne dans une crise financière ? Ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, pour la classe moyenne mondiale, nous sommes en crise. Le pouvoir d'achat du yen, de l'euro et du rouble est en baisse. Les gens travaillent de plus en plus, et les banques centrales du monde impriment de l'argent. Si vous êtes pris dans ce piège des pauvres de la classe moyenne, la peur est ce qui empêche le changement. C'est difficile à entendre, mais je vous donnerai les informations sur ce que vous pouvez faire pour en sortir. Chaque fois que je parle trop en masse, c'est ce que je fais. Ce n'est peut-être pas risqué pour moi, mais pour ceux qui demandent, je suggère de regarder dans le miroir. Quand quelqu'un demande, qu'est-ce que c'est, vous devez vous regarder. Je veux dire, pour moi, voler au Vietnam était un risque élevé. Mais plus le risque est élevé, plus on apprend. Si vous n'étudiez pas, ne pratiquez pas et ne prenez pas de risques, que reste-t-il ? Si c'est votre cas, suivez ce que Wall Street vous dit de faire, achetez des fonds et beaucoup d'ETF. Cependant, ce sont de faux actifs, ils enrichissent seulement les tristes ou la ville de Londres. Regardez où va l'argent, suivez l'argent. La raison pour laquelle les riches ne travaillent pas pour l'argent est simple, les dépenses et les impôts. Il y a trois types de revenus, le revenu gagné, le revenu de portefeuille et le revenu passif. Le revenu gagné est lorsque vous avez un emploi. Le revenu de portefeuille est lorsque vous achetez des actifs et les vendez à un prix plus élevé. Mais le revenu passif, qui est le flux de trésorerie, n'est pas taxé. C'est ce que les riches font maintenant. En Amérique, ils réclament des impôts sur les riches. Bonne chance, car la plupart des gens ne comprennent pas les trois types de revenus, et les riches n'ont pas d'emploi, ils ont des actifs. Le monsieur tout le monde, le pauvre type qui envoie son enfant à l'école, n'apprend pas ça. Parlant de l'article de journal sur Jared Caché, il explique comment les Trumps ne paient pas d'impôts et gagnent des millions de dollars. Le journaliste n'a pas compris cela parce que nos écoles n'enseignent jamais sur les trois types de revenus. Ils l'ont jugé et ont dit qu'il avait tort, quelque chose que nous voyons à plusieurs reprises, comme dans le cas d'Amazon, qui ne paie également pas d'impôts. Que dites-vous aux gens quand ils viennent vous voir et disent, Robert, ce n'est pas juste. Il ne paie pas d'impôts ? Eh bien, il y a toujours trois côtés à une pièce, vous savez, face où pile et le bord. Alors, de quel côté de la pièce êtes-vous ? De mon côté, c'est juste, mais voici la différence, tout le monde peut faire la même chose que moi parce que les lois fiscales sont pour tout le monde. Nous ne disons pas, eh bien, les lois fiscales sont seulement pour les riches. Non, les lois fiscales sont pour que tout le monde les utilise s'ils ont la bonne éducation financière. Et c'est pourquoi je suis un défenseur de l'éducation financière. Sans cette éducation financière, vous devez payer des impôts. Vous voyez, très peu de gens feront ce que je fais, gagner un million de dollars et ne payer aucun impôt. Cela nécessite beaucoup d'éducation financière et mon père riche m'a appris cela en jouant au Monopoly. C'est ainsi que ça a commencé, vous savez, quatre maisons vertes et un hôtel rouge. Regardez McDonald's, j'en parle. McDonald's est dans l'immobilier. Ils vendent des hamburgers, mais ils achètent des biens immobiliers et ne paient pas d'impôts. Vous connaissez ce type de baseball, il a 16 milliards de dollars ? Combien d'impôts paie-t-il sur ces 16 milliards ? Et tout cela est légal. N'importe qui peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais la plupart des gens n'ont pas l'éducation financière nécessaire. Jared a appris l'argent quand il était enfant, en regardant son père et ses gens investir dans l'immobilier. Et il a pensé, waouh, vous ne gagnez pas seulement de l'argent, vous en économisez aussi. C'est un gros problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, regardez combien d'argent j'ai gagné, mais combien d'argent ont-ils économisé ? Cela peut faire la différence entre être heureux ou non. Et je dis toujours que c'est la loi. La loi est vraie pour tous les citoyens. Vous pouvez faire cela, mais la plupart des gens ne le font tout simplement pas. Comme vous l'avez dit, parfois ils n'ont pas l'éducation nécessaire car vous devez avoir un plan si vous allez faire des choses mystérieuses. Eh bien, ce n'est pas risqué pour moi. Pour moi, ce qui est risqué, c'est d'avoir un emploi, de payer des impôts et d'économiser de l'argent parce qu'il imprime de l'argent. Et c'est le pire de tout. C'est pourquoi il y a de l'argent faux, de faux enseignants parce que les enseignants ne seront jamais, et de faux actifs parce que Wall Street, la ville de Londres, Lehman Brothers, Goldman Sachs, ils ne vous le diront pas. Robert, vous avez également dit ici que le plus grand actif que vous avez est votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que si vous voulez vraiment être riche, suivez un cours sur l'immobilier. Une fois que vous comprenez que l'immobilier est basé sur la dette, apprenez à utiliser la dette comme de l'argent. Alors, vous ne direz jamais que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose parce que les banques vous donneront de l'argent. Après la crise de 2008, ils ont donné 300 millions de dollars, exemptes d'impôts, pour acheter de l'immobilier. Les idiots avaient perdu. Et qu'est-il arrivé après cette crise, lorsque tout le marché immobilier s'est effondré ? C'était disponible, et ils avaient besoin, vous savez, Fred, ces gars-là, et le Trésor avaient besoin de gens comme nous pour y aller. Alors, Wall Street nous a donné des centaines de millions de dollars pour nettoyer tout ce marché immobilier que ces gars-là avaient perdu. Maintenant, c'est juste parce que tout le monde pourrait le faire. Donc, vous savez, quand je demande à l'homme moyen, je dis, pourquoi n'utilisez-vous pas la dette ? Ils ne peuvent même pas obtenir un prêt à cause de leur code de crédit. Ils ne comprennent même pas cela. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'argent est faux, les enseignants sont faux, les actifs sont faux. Mais les enseignants de l'école ne parleront jamais de cela car ils ne le savent pas. Mon père pauvre ne l'a jamais su, et il pense que les riches sont des criminels. Les riches jouent juste avec des règles différentes. Les règles sont les mêmes, mais vous devez faire ce que le gouvernement veut que vous fassiez. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose. Demandez-vous comment vous pouvez vous le permettre. La raison pour laquelle j'ai autant d'argent, c'est parce que je ne dis pas que je ne peux pas le faire. Je me demande juste comment puis-je le faire, et je le fais simplement. Je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est ainsi que j'apprends. Comment puis-je le faire n'est qu'une question de force personnelle et spirituelle. Juste en disant, s'ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. Et si je peux le faire, je peux y arriver. Une fois que les mots deviennent réalité, quiconque fait quelque chose de différent est critiqué. Tout le monde, je suis sûr que vous avez vos critiques. J'ai aussi les miens. Ainsi, les séminaires et formations ont été remis en question parce qu'ils provoquaient des changements puissants dans la vie des gens. Naturellement, cela a suscité des critiques. Mais je suis allé voir et j'ai assisté à une formation de deux jours à Honolulu. Je suis sorti de là et c'est alors que j'ai réalisé qu'il valait mieux me changer moi-même si je voulais changer le monde. Me changer moi-même, et c'était une déclaration puissante, car je pouvais blâmer le monde ou je pouvais me changer moi-même. Quand j'étais à l'académie à New York, nous étions la meilleure école de voile d'Amérique. Alors, nous avions l'habitude de prendre des voiles et de faire des portefeuilles avec, parce que quand nous étions en mer avec des portefeuilles en cuir, ils étaient mouillés et pourrissaient. Donc, en 1977 et en pensant à ma première entreprise, toujours en travaillant chez Xerox, je me suis dit « Quel serait mon premier produit ? » Mes amis et moi avons dit « Eh bien, ce portefeuille à voile est intéressant et c'était vraiment le cas. » C'était quelque chose de primitif pour un portefeuille. Alors, nous avons apporté cette idée en Corée. Nous avons dû les fabriquer, les importer de retour aux Etats-Unis. Ce fut ma première production. Nous avons fait des magazines de jeux, nous avons été très réussis. Les portefeuilles étaient un succès dans le monde entier, mais j'étais à court d'argent. Nous ne pouvions pas répondre à la demande, vous savez, il faut beaucoup d'argent pour acheter des stocks. Donc, nous sommes restés sans portefeuille. Donc, mon directeur financier, à l'époque je ne lui faisais pas vraiment confiance, mais bon, parce qu'il était prêt à travailler gratuitement pour l'entreprise, son nom était Stanley. Il a dit « Trouve un peu d'argent. » Alors j'ai obtenu plus de 100 000 dollars de mon pauvre père, la deuxième hypothèque sur sa maison. « C'est un bon homme, » il a dit, « C'est ce que tu veux faire, entrepreneur. » Mon père riche a refusé et a dit, « Pourquoi devrais-je te donner de l'argent ? » Tu es un idiot et tu n'as qu'une bande de criminels comme partenaire, ce qui était vrai. Mon directeur financier, Stanley, et M. John et mon père riche ont dit, « Nous ne t'aiderons pas. » Mais mon père pauvre a dit oui. Alors j'ai remis le chèque au directeur financier Stanley et j'ai dit, « Stanley, cela résoudra le problème. » Et il a dit, « Oui, cela le fera, et cela a vraiment résolu le problème. » Son problème. Il a pris le chèque, l'a encaissé et a payé ses investisseurs. Alors je me suis retrouvé sans argent. Je pensais que tous mes investisseurs, y compris mon père pauvre, avaient fait faillite et c'est ainsi que j'ai appris l'une des premières leçons sur la vie réelle. Vous devez faire attention à avec qui vous faites affaire. Et juste parce que le gars est un comptable et l'autre a un MBA ne signifie pas qu'ils sont des personnes honnêtes. Et c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles que j'ai dû apprendre. Un diplôme universitaire ne signifie pas que vous êtes honnête. Vous le savez, je le sais. Je le sais maintenant. Et toute l'entreprise a fait faillite parce que Stanley s'est enfui avec l'argent. Vous savez, nous étions perdus et c'est une leçon, vous savez. Vous continuez à apprendre, mais l'expérience a été bonne parce que j'ai beaucoup appris. Et à partir de là, j'ai continué à trébucher et je suis revenu sur le marché immobilier. J'ai commencé à récupérer mon argent là-bas, j'ai payé mon père. Ce n'était pas l'une des meilleures leçons que j'ai jamais eues. Maintenant, dans le futur, mon père riche a dû déclarer faillite environ 20 ans plus tard. Nous étions une entreprise très réussie, mais c'était pour la même raison. Vlad, le directeur financier, nous a poursuivis et nous a abattus. C'est vraiment intéressant, vous savez. Même si vous réussissez, ce sont ces gars comme les universitaires, les gars, qui vous abattent à chaque fois parce qu'ils ne savent pas comment gagner d'argent. Ce gars-là n'était pas un comptable et l'autre avait un MBA, le vôtre, et c'est une bande de criminels. Alors j'ai dû. Alors regardez, dans mes dossiers, je n'ai pas de faillite personnelle, mais la société a une faillite contre elle parce que notre directeur financier, encore un comptable, l'a abattu. Je n'investis jamais dans des actions, je ne fais pas confiance à la bourse. Je ne fais pas confiance à la bourse, vous savez. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire, je n'ai simplement pas confiance en elle. Alors j'aime investir dans l'immobilier parce que je suis un investisseur. Je n'ai besoin de faire confiance à personne d'autre. De toute façon, le point est que je suis entré dans le heavy metal simplement parce qu'il y avait cette entreprise appelée Nine et ce beau logo. C'était dans les années 80, je pense, et je me suis impliqué avec ce groupe. Nous avons porté cette marque partout dans le monde. Ensuite, le groupe appelé Pink Floyd m'a contacté. Ils avaient ce livre musique à teacher au mur, toutes ces choses. Les groupes de rock m'ont contacté et des milliers d'autres groupes. Tout à coup, par pur hasard, j'étais dans le rock'n'roll. Et c'est exactement comme ils disent, je l'ai adoré, mec. C'était très amusant. Je vendais des sérigraphies, comme un portefeuille, et je faisais encore des sérigraphies sur des casquettes et je faisais toutes ces choses. Et le même problème est survenu, trop de succès. Nous n'avons pas pu financer l'inventaire. Vous savez ce qu'est le succès, ce n'est pas facile. Encore une fois, une autre leçon, mais grâce à Dieu, j'avais déjà appris ces leçons auparavant, et cela n'a été qu'une grande expérience d'apprentissage continu. A l'époque, j'ai commencé à étudier et j'ai découvert que j'avais étudié un homme nommé Buchmeister Fuller, l'inventeur du dôme géodésique et tout le reste. Tout au long de ma vie, j'ai étudié Fuller. Un jour, nous étions ensemble à un séminaire à Reno, Nevada, et il m'a posé une question, « Que veut Dieu que tu fasses ? » Je ne suis pas très religieux, je n'essaie de convaincre personne ici, mais il a dit que nous sommes tous nés avec un but dans la vie et voulaient savoir ce que Dieu voulait que je fasse. Il s'est approché de moi et j'ai dit, « Eh bien, on n'apprend pas l'argent à l'école et je suppose que je comprends l'argent maintenant. » À partir de ce moment-là, j'ai commencé à enseigner l'entrepreneuriat gratuitement à Hawaï, et plus je le faisais, plus je découvrais que la magie opérait, parce que je ne le faisais pas pour moi cette fois-ci. Je le faisais pour ce qu'on appelle l'univers, en donnant, en rendant votre don. Ainsi, enseigner à Hawaï est finalement devenu le livre « Père riche, père pauvre », et c'est tout à fait cela. Nos écoles nous apprennent à ne pas faire d'erreurs, mais ce que la lecture dit, c'est que nous apprenons à travers les erreurs, tout comme un bébé ne peut pas apprendre à marcher sans tomber. Donc, la raison pour laquelle tant de gens échouent dans la vie est qu'ils ont peur d'échouer. Donc, j'ai commencé comme un petit étudiant, enseignant le jeu, enseignant à travers des jeux, je veux dire, enseignant à travers des jeux, encourageant les gens à faire des erreurs et à apprendre d'elles. C'était le processus. Il ne s'agissait pas de devenir plus intelligent ou de les rendre plus intelligents. Fondamentalement, j'enseignais à faire des erreurs, à comprendre les principes, tu sais, comme un bébé qui tombe et apprend quelque chose. Mes plus grandes leçons ont été d'apprendre des personnes que je pensais plus intelligentes que moi, comme des comptables et des avocats et qui se sont avérés malhonnêtes. Tu sais, c'était une leçon pour moi parce que je pensais que, comme mon père pauvre avait un doctorat, il était intelligent, mais il était pauvre. Et les gens écoutent les pauvres, tu comprends ? Et mon père pauvre a tout perdu parce qu'il était vice-gouverneur de l'État d'Hawaï en tant que républicain et quand il a perdu l'élection, le gouvernement l'a licencié, disant essentiellement qu'il ne travaillerait plus jamais. Donc, mon père pauvre a dû tout recommencer et j'ai appris de cela. Mon père a tout perdu, il a aussi perdu sa retraite. Donc, de toutes ces expériences de vie est né le livre Père riche, Père pauvre, mais le but était d'enseigner aux gens à faire des erreurs. Cela me rappelle une citation du livre de Warren Buffett, qu'il a dit il y a quelque temps que Wall Street est le seul endroit sur Terre où quelqu'un prend un train pour recevoir des conseils financiers de quelqu'un qui en conduit un. C'est aussi l'une de mes phrases préférées. En d'autres termes, ces gars qui sont des planificateurs financiers sont des vendeurs. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas de vrais investisseurs. Je ne dis pas que c'est mal, mais je n'ai pas de plan de retraite, je ne mets pas d'argent de côté et je n'investis pas en bourse. Je suis un entrepreneur. Je peux créer mes propres actifs. J'espère que vous avez apprécié cette discussion sur les leçons de vie et l'apprentissage continu. Si vous avez apprécié les idées partagées, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec vos amis et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je veux entendre votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos expériences, vos suggestions et même les leçons que vous avez apprises en chemin. Merci de votre compagnie et à bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuons à apprendre ensemble. Gros câlin.